Bonjour à tous, je m'appelle Camille Aran. Merci donc aux organisateurs du festival pour l'invitation. Je suis venu avec Jocelyne et Julien. A la base, je devais faire cette présentation sur l'économie et la culture libre seule. Mais quand j'ai fait le rapprochement avec le fait que Jocelyne habitait à Nancy et qu'on travaillait ensemble dans les projets ensemble, j'ai pensé plus intéressant de décourter ma présentation pour juste tracer les grandes lignes du sujet et laisser ensuite la parole à Julien et à Jocelyne pour témoigner d'une façon un peu plus concrète d'expérience. Alors je commence par nous présenter très rapidement. Jocelyne est réalisatrice. Son dernier film s'appelle « Moi, la finance et le développement durable » dont l'adresse est ci-dessous. Et Julien qui gère une structure de programmation de film qui s'appelle « Séance tenante » à cette adresse. Quant à moi, je suis développeur, entrepreneur, développeur de logiciels libres spécialisé dans la culture libre et dans les modèles économiques liés au contenu immatériel sur Internet. J'ai développé une plateforme spécifique dédiée à cet usage qui s'appelle « Youk.net » qui est une espèce de base d'expérimentation. Jocelyne et Julien sont plutôt issus du monde traditionnel du cinéma et moi je suis issu d'un monde qui n'est pas reconnu comme la norme. Donc on va vous raconter comment ce mariage mixte se passe, voire même les chocs culturels qui peuvent en découler. Alors, qu'est-ce que le libre ? Alors très rapidement, sans entrer dans les détails, alors ça a peut-être été dit auparavant, je ne sais pas, mais je vais quand même présenter un petit peu ce qu'est le libre. Le libre, c'est en fait une définition d'un ensemble de droits et de devoirs dont je ferai un tour qui nous sont en fait communiqués quand on reçoit un contenu. Et je ferai le tour de ces devoirs un petit peu plus loin dans la présentation. Parce que je vais commencer d'abord par ce sur quoi exactement reposent ces droits et ces devoirs. Donc sans vouloir non plus nous perdre dans un cours d'histoire, mais je pense qu'il est quand même bon par moment de regarder un petit peu dans le passé, de voir d'où on vient. Alors je n'irai pas jusqu'à présent prétendre qu'on peut en déduire où on va, mais au moins on peut voir les chemins à ne pas emprunter ou les erreurs qui ont pu être commises par rapport à l'histoire du droit d'auteur. Donc en fait, les droits qui sont définis par le libre reposent donc sur ce droit d'auteur. Et ce droit-là est apparu consécutivement à l'avènement de l'imprimerie. Et parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas de législation et les imprimeurs pouvaient imprimer la tour de bras sans jamais rien avoir à devoir aux auteurs, sans jamais les rémunérer. Et donc c'est au 18e siècle, en Grande-Bretagne, qu'apparaît le premier texte qui régule cette forme de propriété intellectuelle, qui est le droit d'auteur, en leur donnant le droit de négocier avec les imprimeurs sur une période de 14 ans, une rémunération contre le droit d'imprimer leurs œuvres. C'est donc cette première étape qui donne naissance au droit, mais le droit ne va pas toujours de pair avec son application. C'est comme vous avez le droit de propriété sur votre vélo, par exemple, mais si vous ne l'attachez pas, il y a un risque que quelqu'un vous le prenne. Même si cette personne n'a pas le droit, le droit lui-même ne garantit pas tout. Donc il s'est passé à peu près la même chose avec le droit d'auteur. En 1847, au café des ambassadeurs, il y a trois auteurs compositeurs qui sont à table, qui consomment des boissons et qui entendent leur musique parce que le patron du bar fait jouer leur musique. Et donc ils considèrent que, comme le patron attire la clientèle dans son bar et vend des boissons grâce à leur musique, ils n'ont pas besoin de payer. Donc ils refusent de payer et ça se passe mal. Et donc ils finissent par faire un procès, un procès qui gagne. Et suite à quoi, ils créent une société qui sera spécialisée dans la mise en application de leur droit d'auteur pour collecter leurs droits qui s'appellera donc l'assassin. Alors pourquoi je tiens à revenir sur ces deux moments importants du droit d'auteur ? C'est parce que toutes ces motivations, les motivations pour la mise en place de ces dispositifs ont toujours été faites pour protéger les auteurs contre l'industrie et contre le business. Et jamais l'inverse. Et surtout pas pour attaquer le public. Alors quand on voit qu'aujourd'hui, l'industrie et le business qui est le principal héritier du contrôle de tous ces dispositifs, donc le législatif, le droit d'auteur et la mise en application par les sociétés de collecte par exemple, s'attaquent au public au nom des artistes. Alors qu'en fait, ils s'attaquent à ces deux entités avec des outils qui ont été à la base créés contre eux-mêmes, contre l'industrie. Donc c'est juste un petit retour d'un passé pour voir le dérapage auquel on peut assister aujourd'hui, alors que ça peut paraître légitime à tout le monde dans le discours, mais en vérité, au regard de l'histoire, c'est assez abject. En fait, on avait déjà été alerté de ces éventuelles dérives dans le passé. Notamment Victor Hugo qui a déclaré lors de son discours d'ouverture du Congrès littéraire international de 1878, si un des deux droits, le droit de l'écrivain ou le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait certes le droit de l'écrivain, car l'intérêt du public est notre préoccupation unique. Alors il n'est bien sûr pas question de sacrifier le droit de qui que ce soit, mais c'est juste le fait de rappeler que même à l'époque, donc dès les motivations originelles, le public a toujours été la raison et même la finalité de toutes ces millions d'oeuvres et certainement pas un coupable, ni quelqu'un à qui s'en prendre. Une première chose, le droit d'auteur ne doit jamais être utilisé contre le public et en plus, le libre que je vais aborder est entièrement basé sur le droit d'auteur. C'est aussi pour ça que je n'aimais pas trop dire que c'est une alternative ou autre, c'est quelque chose qui est entièrement basé sur le droit d'auteur. Donc en fait, qu'est-ce que le libre ? Le libre, c'est un ensemble de licences. Alors les licences, en fait, c'est du texte. C'est un texte qui accompagne un contenu, quand on reçoit un contenu, que ce soit un fichier ou autre. Vous pouvez par moment avoir déjà vu, écrit ce type de texte, donc par exemple quand vous achetez un DVD ou un livre ou autre, il peut y avoir écrit tout droit réservé. Donc le libre, ça fonctionne un peu sur le même principe, sauf qu'il n'y a pas écrit tout droit réservé. Il y a écrit quel droit vous avez. Et donc il existe plusieurs familles de licences. Donc au centre, j'ai mis les licences libres. J'ai quand même rajouté autour les licences de libre diffusion, qui ne sont donc pas libres, mais qui en sont proches, on va dire. Les licences de libre diffusion ont la particularité de restreindre certains droits, comme le droit de modifier, par exemple, ou le droit d'utiliser commercialement certaines œuvres. Ensuite, les licences libres, c'est vraiment dans le libre, la définition pure et dure. C'est le droit de modifier, d'étudier, de diffuser, et ce pour n'importe quel usage, contrairement aux restrictions qui sont celles des licences de libre diffusion. Et ensuite, au centre, on a le copyleft. Les copyleft, ce sont aussi des licences libres, mais elles ont la particularité, en plus des droits qu'elles accordent, qui sont les mêmes droits que les licences libres, d'imposer des devoirs, et notamment le devoir que chaque modification qui aurait été faite à partir d'un contenu sous copyleft devra préserver ces mêmes libertés. Donc ça veut dire qu'on hérite de certaines libertés, mais on doit aussi les perpétuer. Le copyleft n'est pas du tout en opposition au droit d'auteur, comme ça peut le laisser entendre, parce que le droit d'auteur ou le copyright, donc copyright, copyleft, ça peut laisser entendre une certaine forme d'opposition, alors qu'en réalité, pas du tout. D'ailleurs, si quelqu'un contrevient aux règles du copyleft, c'est-à-dire si quelqu'un prend un contenu sous copyleft, le modifie et le redistribue sans accorder aux gens qui leur donnaient les mêmes libertés, cette personne peut être attaquable, on l'attaque dans les tribunaux au nom du droit d'auteur. Donc en fait, même le droit d'auteur, le copyright est là aussi pour protéger le copyleft. Ce ne sont pas des choses qui s'opposent. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune de ces licences. Pour cette présentation, je vais simplement me concentrer sur leur plus petit dénominateur commun, qui est celui d'autoriser au moins la copie, on va dire, pour les oeuvres au moins au sein du public, de particulier à particulier, donc pire tout pire, on va dire. Ce qui est donc particulièrement en phase avec Internet, parce qu'Internet, en fait, est une géante machine à copier, il suffit qu'une personne ait accès une seule fois à un fichier pour que tout le monde y ait accès gratuitement. Donc ces licences permettent au contenu de profiter entièrement du potentiel Internet. Mais de l'autre côté, ça nous pose un défi économique, car le financement de la création, c'est une problématique qui est aussi valable pour les contenus qui ne sont pas sous licence libre, parce que de toute façon, les gens copient même s'ils n'ont pas le droit. Donc on va aborder le problème de façon assez générale. Le modèle économique traditionnel est basé sur le contrôle de la copie, c'est-à-dire qu'on paye quand on achète un livre, par exemple quand on achète un DVD, un disque ou autre. Mais sur Internet, étant donné qu'on perd le contrôle de la copie, il suffit que quelqu'un paye une fois pour que tout le monde y ait accès gratuitement. Alors comment fait-on ? À part le fait de s'insulter les uns les autres et de se traiter de pirate ou d'escroc ou autre, commençons donc simplement par regarder ce qu'on a. Et donc d'un côté, on a une foule de gens qui veulent découvrir de nouvelles créations et de l'autre côté, on a des artistes prêts à réaliser ces créations. Donc on a un marché. Donc ce n'est pas un problème de marché qu'on a, c'est un problème de modèle économique. Et quand on a un marché, on est condamné à réussir. Et on réussira. Et même pour preuve, quand on veut essayer d'éliminer un marché, rappelons-nous par exemple de la prohibition, quand il y a une demande et une offre, on ne peut pas l'empêcher. C'est toujours plus fort que nous. Donc il ne faut pas non plus s'alarmer et dramatiser la situation. On va y arriver, on ne peut qu'y arriver. Surtout que dans le cas de la création, c'est un marché qui, contrairement à la suite de l'alcool, est vital pour l'humanité et ancestrale. Donc en plus, tout le monde veut faire fonctionner. Tout le monde est d'accord pour qu'il faut qu'on arrive à faire fonctionner. Donc si on n'y arrive pas, on est vraiment nul. Donc pour l'instant, il y a encore des crispations, mais nous sommes condamnés à y parvenir. Alors je n'aurai pas le temps de traiter les données et les aboutissants et les problématiques de tous ces modèles économiques. Donc je vais une fois de plus me rabattre lâchement sur Victor Hugo, qui disait dans la même conférence, « Avant la publication, écrit-il, l'auteur a un droit incontestable et illimité. Mais dès que l'œuvre est publiée, l'auteur n'en est plus le maître. C'est alors l'autre personnage qui s'en empare. Appelez-le du nom que vous voudrez. Esprit humain, domaine public, société. C'est ce personnage-là qui dit « Je suis là, je prends cette œuvre, j'en fais ce que je crois devoir en faire. Moi, esprit humain, je la possède, elle est à moi désormais. » Si, comme le dit Hugo, on perd en effet le contrôle de la création après sa publication, on n'a vraisemblablement pas d'autre choix que de rembourser le modèle économique, c'est-à-dire de faire payer avant la publication. En clair, comme on ne peut plus demander aux gens de payer après la diffusion, on va leur demander de payer avant. Suite à quoi, l'échange de la création entre les membres du public au sein des réseaux de partage peut se faire gratuitement sans mettre à mal le financement de la création parce qu'elle est déjà financée. On peut résumer cette phrase en disant simplement qu'elle ne peut être gratuite que ce qui a déjà été payé. Ce qui est un peu la même chose avec le libre, avec le logiciel libre. Je ne sais pas si vous avez parlé un peu plus tôt du logiciel libre. C'est pareil, on paye. Si la masse de logiciel qu'on a est disponible gratuitement, c'est parce qu'elle a été payée avant, soit par du temps, soit par de l'argent, mais elle a été payée d'une certaine manière. L'idée principale, c'est effectivement de financer en amont, de faire payer les gens en amont de la diffusion. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt même de faire participer les gens à la production, de leur demander de participer financièrement avant même que la création soit commencée. Je résumerai la situation en disant que ce qui n'existe pas encore est un pierre à table. C'est un modèle économique qui n'est pas du tout spéculatif. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est vraiment en plein boom actuellement. On appelle ça souvent le crowdfunding. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est-à-dire que c'est une source de financement mutualisé par la foule qui permet de collecter des promesses de dons dans l'optique du financement de contenu culturel. Ce type de portail, de site spécialisé, fleurit un peu partout sur Internet. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'en voir. Souvent, les projets sont représentés par un système de jauge qui indique un budget atteint et là où en est le financement. Et si on n'atteint pas le financement, il ne se passe rien. Ça évite aussi de faire des bides, par exemple. On n'est pas nécessairement obligé, au bout de l'étape de financement, de créer de nouveaux contenus. Ça peut être par exemple le passage sous licence libre. Ça veut dire qu'on peut dire que je reconnais la légalité du partage à partir du moment où je suis arrivé à un certain équilibre financier par rapport à la création de mon œuvre, par exemple. Ça peut aussi être la diffusion. Comme le suggérait Victor Hugo précédemment, on peut aussi créer, produire du contenu en amont et demander aux gens de participer au financement pour le relâcher, donc le diffuser sur les réseaux. Cette approche du financement en amont est aujourd'hui celle qui est la plus popularisée. On va dire que c'est la plus parlante. En fait, je pense qu'on peut élargir un concept un peu plus large qui est celui de la transparence et de la traçabilité. Parce qu'en vérité, on sait déjà quand on achète les produits et des majors, les disques, on sait déjà qu'une partie de cet argent va être utilisée à la création, mais on ne le voit pas. On ne fait qu'acheter un CD. Donc loin des yeux, loin du cœur, un peu comme on dit. Donc en fait, le crowdfunding, on peut considérer ça comme une forme de transparence minimaliste, basée uniquement sur le don. En fait, on veut bien donner, mais on veut bien donner si on sait à qui et pourquoi on donne. En ce qui concerne le téléchargement, autant on ne peut pas contraindre un membre du public à payer pour les MP3 qui téléchargent illégalement. Mais cependant, dans certains cas, et c'est que c'est quelque chose qui revient beaucoup au cours de discussion, les gens se disent prêts à payer si le prix est raisonnable, si la qualité est au rendez-vous aussi et s'ils ont la garantie que l'artiste sera correctement rémunéré. Donc c'est aussi une forme de transparence et de traçabilité pour laquelle, voici un exemple, qui mériteraient vraiment d'être développée, qui est actuellement sous-développée, mais qui est prometteuse. Et là où ce serait intéressant, ce serait justement en mutualisant ces dispositifs de traçabilité avec le crowdfunding, donc avec les jauges, parce qu'on donnerait ainsi une raison supplémentaire au public de mettre la main à la poche. C'est-à-dire que si on montre quel nouveau contenu pourra être créé si de l'argent est dépensé, on montre aussi implicitement quel contenu ne sera pas créé si cet argent n'est pas dépensé. Donc si on essaie d'inciter les gens qui téléchargent illégalement à payer, mettons-nous à leur place, mettons-nous par exemple à la place de quelqu'un qui a passé des heures et des heures au fin fond des réseaux peer-to-peer à télécharger sa musique préférée. Qu'est-ce qui va convaincre cette personne-là de dépenser de l'argent pour la création ? Recevoir un spam d'Adopi ? Ou le risque de voir que son groupe préféré qui vient justement de télécharger risque de ne pas pouvoir réaliser ses futurs projets si l'internaute ne participe pas financièrement à la création, c'est-à-dire qu'il se priverait lui-même de nouveaux contenus ? Je ne répondrai pas à la question, je vous laissez répondre. Quoi qu'il en soit, payer pour un P3 n'est pas forcément ce qui fait plus de sens à l'heure de l'immatériel à l'heure du peer-to-peer. Mais je pense qu'il faut plutôt voir ça comme une façon de participer financièrement pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'acheter quelque chose. On peut souvent acheter des produits dérivés ou autre, mais il y a des gens qui ont juste envie de participer mais qui n'ont pas envie non plus de tomber dans la charité. Donc du coup, le fait de payer même pour quelque chose d'immatériel peut avoir du sens quand on veut soutenir la création. C'est pourquoi je pense aussi qu'il faudrait apporter cette transparence à d'autres domaines qui ne seraient pas que ceux de la VOD ou de la musique ou de ce genre de choses, mais aussi de rajouter de la traçabilité sur la vente des produits dérivés, par exemple pour les vinyles, les t-shirts ou autres, où sur les sites de e-commerce, on puisse voir à quoi on participe quand on achète ce type de produit. Personnellement, j'ai plutôt tendance à considérer le MP3 ou ce genre de fichiers comme des vecteurs promotionnels qui ont vocation à se répondre sur les réseaux afin de toucher un public particulier et de pouvoir lui proposer au final des choses un peu plus sympas. Mais justement, c'est là où il me semble qu'il y a la carence la plus importante dans le système. C'est-à-dire que si les auteurs et les endroits sont encore aujourd'hui réticents à diffuser leur contenu sur Internet, c'est parce qu'ils ne perçoivent pas de retour sur ce qui est échangé en pire tout pire. Les gens faisaient des échanges entre eux, ils sont contents, mais ça remonte difficilement. En effet, lorsque les fichiers sont répandus sur tous les terminaux, sur les ordinateurs, sur les logiciels de lecture de multimédia, on n'a pas de moyens de créer de lien entre les artistes qui ont créé le contenu et le public qui consulte ces médias sur ce type de périphériques ou de logiciels. C'est ce qui est sacrément dommageable pour faire accepter le partage aux auteurs et aux élèves endroits. Il manquerait d'un dispositif décentralisé qui permette à tous ces logiciels et tous ces périphériques de créer des liens, d'apporter des informations au public, à ceux qui visualisent les musiques et les films, avec des informations désirables, je ne parle pas de publicité ni de spam ni de menaces anti-partage ou ce genre de choses, mais juste par exemple des informations très basiques qui pourraient être sélectionnées par le public et filtrées par le public et proposées par le public comme les projets en cours de l'artiste ou les derniers tweets ou autres. À ce moment-là, les fans auraient intérêt à partager au maximum les créations et les ayants droit aussi parce qu'ils touchent un maximum de personnes et donc des futurs investisseurs potentiels pour les projets crowdfunding par exemple. Je ne dis pas que ces solutions que j'ai présentées sont celles qui me paraissent moi les plus pertinentes, ce sont celles sur lesquelles je travaille en ce moment, je ne dis pas que ce sont les bonnes solutions, en tout cas j'espère au moins avoir pointé du doigt les dérapages et les mauvais chemins qui ont pu être emplontés par les héritiers on va dire du droit d'auteur pour faire simple et de sa mise en application. Je travaille avec Julien par exemple sur le développement de cette partie transparence, traçabilité pour le monde du cinéma. S'il y a des personnes qui sont intéressées à travailler avec moi dans d'autres domaines, vous pouvez me contacter. Bravo. Moi je suis tout en bas, Camille. J'espère avoir fait suffisamment court pour pouvoir avoir un peu de temps de parole pour Justine et Julien. On n'a pas prévu vraiment de questions, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous dire des... Oui ? Je te passe la parole sans transition, sans question. Merci Camille. Bonsoir. Alors moi je suis une ancienne d'origine et je suis revenue à Nancy il y a un an et je trouve ça super. Je suis très contente d'être là ce soir. Non, non mais c'est vrai que Nancy c'est une ville qui bouge bien. Alors en fait, sur le droit d'auteur, je crois que Camille a juste oublié d'expliquer bien ce qu'il a mis au point avec Julien qui m'a moi beaucoup intéressée et c'est pour ça que j'ai accepté de donner mon film pour faire cette expérience. c'était tout simplement de créer un outil justement où on allait respecter à la fois le droit d'auteur. Bon, pour moi qui fait du cinéma que politique et militant et qui sort en salle, ce sont des films qui sortent en salle. Il était passé ici au caméo pendant 15 jours, ce film qui s'appelle moi la finance et le développement durable. On a des budgets, on a très peu d'argent, on travaille beaucoup. Moi ça fait 5 ans que je travaille sur le film au total et que je me suis payé 5 mois de salaire. C'est pour vous donner une idée. Donc, pour continuer à militer, si on n'a pas des gens qui subventionnent un peu notre travail à un moment, c'est à ça que sert le droit d'auteur. Le droit de l'auteur, il nous sert plutôt à continuer notre travail d'auteur. Mais par contre, je vais finir sur Youk, parce que quand on parle en public, c'est toujours un peu on digresse et tout ça. Donc en fait, Camille et Julien m'ont proposé à un moment de faire l'expérience avec mon film. Donc on a mis le film à la finance et le développement durable. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu le faire au moment de la sortie du film. D'autre part, il y a une loi qui va changer là bientôt qui va permettre, elle existe déjà aux Etats-Unis, qui va permettre de sortir les films en VOD, en DVD en même temps qu'en sortie en salle. Ça, c'est pas encore voté. C'est en train de se faire. Et donc du coup, si Youk existait, mais si on avait déjà eu le contact, c'est dommage parce que je pense qu'effectivement là, les gens pouvaient aller télécharger mon film pour pas très cher et du coup faire du buzz parce que c'est un sujet... Moi, je fais ce cinéma-là pas pour gagner de l'argent. Vous vous en doutez, vous avez bien compris que j'en perds. Mais par contre, je veux porter des idées. Et ces idées sur la finance, enfin, ça s'appelle finance et développement durable parce que ça explique en réalité ce que la finance fait contre nous-mêmes et ce que nous-mêmes, avec notre argent, nous faisons contre nous-mêmes. Je dis beaucoup en ce moment que la crise dont on parle, ce n'est pas notre crise, c'est leur crise. Et donc l'idée de Youk était vraiment intéressante. C'était justement de me proposer un truc inédit. C'était de dire voilà, il y a des plateformes vidéo où on peut poser ces films en VOD. Mais je vais vous dire sur une VOD que vous achetez sur les sites, les plateformes normales à l'auteur. Alors, moi, je suis productrice de long-métrage aussi. Je suis auteur, réalisateur, producteur. Mais si vous n'êtes qu'auteur, je peux vous dire que quand vous achetez un film en VOD, l'auteur, il touche peut-être 0,5 centime d'euro à chaque fois que vous cliquez. Même quand c'est un film que vous voulez défendre, etc. Parce qu'en fait, pourquoi il y a le droit d'auteur ? Le problème du droit d'auteur, c'est que c'est le producteur qui paye à l'auteur. L'auteur signe des contrats au producteur. Et l'auteur a toujours... C'est pour ça que Camille a dit une chose vraiment intéressante et j'ai beaucoup aimé les phrases de Victor Hugo que je ne connaissais pas. C'est qu'en réalité, nous, les auteurs, c'est ce que je disais un jour dans Télérama, on est les prolos du cinéma. C'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde mange sur notre laine. C'est ce que j'ai été dire l'autre jour avec Julien parce que je fais partie de l'ARP qui est une énorme association de réalisateurs producteurs. C'est l'ARP. Vous pouvez aller voir, il y a tous les grands cinéastes. Sachez que les enfants de Jean-Jacques Hano téléchargeaient des films comme les miens et tous les grands cinéastes. On a fait plein de réunions, nous, à l'ARP là-dessus. Et nos enfants téléchargent. Et moi, par exemple, j'étais très longtemps pour le téléchargement parce qu'il n'y avait pas d'offre de toute façon spécifique. Et que de toute façon, ces téléchargements, ce n'est pas tellement aux auteurs qu'en veulent de l'argent. On en vole beaucoup aux éditeurs, aux producteurs. Vous voyez ce que je veux dire ? En musique, c'est les éditeurs et ceux qui font la phonographie qu'ils mettent sur le disque. Alors, eux, ils se battent beaucoup en ce moment pour qu'on trouve un système justement d'offre légale. Et donc, ce que proposait Camille avec Youk, je trouve ça super et il faut vraiment y réfléchir tous ensemble, c'est que justement là, pour une fois, à chaque fois que quelqu'un clique pour acheter la VOD, je touche vraiment de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, je peux donner le pourcentage ? C'est 15% au total à vous deux ? Donc, ils me laissent vraiment pour l'instant là, à chaque fois que quelqu'un achète la VOD, ça me permet de continuer à rembourser des dettes du film. Voilà, première chose. Deuxième chose, Camille a mis au point un truc que je trouve moi fantastique et dont je suis allée exprès à Paris la semaine dernière en parler à la Réunion de l'Arp où il y avait tous les majors. Il y avait Universal, il y avait toutes les grosses plateformes, il y avait toutes les sociétés de producteurs indépendants de musique, etc. Toutes les sociétés d'auteurs, la SACD, la SCAM. Moi, ce modèle me semble extrêmement intéressant parce que pourquoi ? Alors, mon film, c'est un petit cochon, c'est l'histoire de la finance, mais du coup, on a repris le petit cochon et Camille a créé ce qu'on appelle une jauge. Donc, allez voir sur le site du film, c'est pour ça qu'on vous en parle parce que là, vous pouvez aller voir en direct comment ça fonctionne. Et à chaque fois que quelqu'un achète le film, moi, j'ai mis une somme dans la jauge qui me semble être celle qui me permet de finaliser complètement avec cette production de films, c'est-à-dire de ne plus avoir de dettes, etc. Et ensuite, je libère le film. Donc, le droit d'auteur, en tout cas sur le téléchargement sur Internet, pas sur les projections en salle, je ne vais pas proposer aux gens de gagner de l'argent sur mon dos non plus. C'est-à-dire que si vous, vous échangez tous le film, moi, je suis super contente. De toute façon, c'est ce que je veux pour l'instant. Moi, je veux qu'on parle de ce dont on parle dans le film. Pas de moi, je m'en fous, mais de cette façon dont fonctionne la finance qui nous pourrit l'existence à tous avec notre propre argent. Voilà, c'est ça le pire. Donc, voilà, le système Youks, c'est exactement ça. C'est l'auteur gagne plus d'argent, mais vraiment beaucoup plus. L'auteur est le producteur, puisque le producteur, si... Enfin, en fait, il faudrait revoir tous les contrats de droit d'auteur, surtout, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est trop compliqué, mais les auteurs sont toujours la dernière roue du carrosse. Quand on vous dit qu'on protège des auteurs, je peux vous dire que ce n'est pas les auteurs qu'on protège en premier. Ça, j'ai fait un film, par exemple, le premier film que j'ai fait, je crois qu'on m'a donné 5 000 francs de droit d'auteur, en réalité, et pour que le film soit réservé par le producteur pendant 30 ans. Vous imaginez ? Après, vous n'avez plus le droit, on vous prend vos rushs, on vous prend tout. Donc, voilà. Pour en revenir au système Youks, c'est le premier système qui propose de rémunérer directement bien le producteur, parce que c'est très rare que l'auteur soit son propre producteur. En tout cas, ça pourrait permettre aux auteurs de renégocier de nouveaux contrats avec les producteurs. J'ai pensé à ça surtout, je vais le proposer à la SACD. Et du coup, que le producteur, lui, comme il touche plus d'argent en direct de Youks que des plateformes, pourrait mieux rémunérer l'auteur. Deuxième chose, les auteurs qu'ils voudraient pourraient choisir, comme moi, de libérer leur film. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez fait un film, ça y est, vous estimez que vous êtes rentré dans vos frais, que vous voulez faire passer ce message, vous pouvez très bien le libérer très rapidement. Et ça veut dire que, je disais, Julien, il n'avait pas aimé ça, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Sarkozy qui gouverne l'État en ce moment et qui dit travailler plus pour gagner plus. Et moi, je dis partager plus pour gagner plus. Parce qu'en fait, avec le système Youks, ce que je trouve... Enfin bon, il n'aimait pas que je cite Sarkozy, mais je le déteste, de toute façon, ce mec-là. Mais c'est sûr. Mais même si, même si j'ai entendu des choses, si tu te souviens, à la réunion de droit d'auteur, le directeur de la SACD qui à un moment dit mais c'est Sarkozy qui a le plus aidé les auteurs. Bon, et comme a dit Azana Vicious qui a eu quand même l'Oscar à Hollywood, vous savez, vous avez tous entendu parler de The Artist. Il a repris le micro. J'ai beaucoup aimé ça. Michel, il a repris le micro. Il a dit oui, mais attention, on est peut-être des auteurs mais on est d'abord des citoyens. Donc voilà. Et en tout cas, quand je dis partager plus pour gagner plus, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je trouve vraiment fantastique dans le système que tu as mis au point, qui est très clair, très simple, très lisible, on va, je vais regarder tous les jours les sommes qui rentrent, qui a acheté en plus. C'est vraiment une lisibilité parfaite. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, les gens, quand ils achètent, ils se disent aussi qu'ils font un acte d'achat intelligent. S'ils aiment le film, s'ils pensent que ce sujet-là doit être partagé, soit ils peuvent, ils l'achètent, ils peuvent convier d'autres gens à aller l'acheter et au bout d'un moment, le film sera libéré pour tout le monde. Donc, Youk, c'est ça. Je peux répondre à d'autres questions s'il y en a. Je peux demander à Julien aussi comment il a perçu cette expérience. Je n'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Jocelyne, mais c'est vrai que moi, je m'occupe d'essayer de sortir, de distribuer des films au cinéma toute l'année dans les salles. C'est souvent des films qui ont une petite audience, qui sont des films minoritaires. Et c'est vrai que ce n'est évidemment pas ces films-là qui intéressent en priorité les plateformes et qui ne seront jamais mis en avant sur iTunes, qui ne seront jamais mis en avant sur Orange. Donc, l'idée, c'est de trouver des débouchés aussi après la salle de cinéma pour ces films-là. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai rencontré Camille par rapport à l'idée qu'on n'est pas obligé de reproduire la FNAC sur Internet. C'est une aberration. On peut aujourd'hui avec les sites de critique, les blogs, les liens entre les gens, faire en sorte que les films, les œuvres, émergent grâce au public et pas uniquement grâce à la publicité. Donc, le projet, c'est vrai que l'idéal, ce qui est formidable, c'est que le film peut être vendre sur le site même du film, ce qui est une logique imparable. Et ça, c'est incroyable que personne n'y ait pensé avant, même les majors, que quand ils mettent un film, ils font un site Internet spécialement dédié à un film, qu'ils n'aient pas l'idée ensuite de le vendre sur ce site. Puisque finalement, c'est presque l'avenir du DVD, on pourrait dire, quand le support DVD aura disparu parce que les vitesses de téléchargement seront suffisantes pour qu'il n'y ait plus forcément un support. de l'avenir, c'est effectivement une page Internet avec un menu. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de promouvoir le fait que chaque film, quel qu'il soit, quel que soit son budget, quel que soit sa force économique, puisse avoir une existence sur Internet et se rémunérer et rémunérer ses auteurs. Je ne sais pas où on a eu du timing. Ça tombe bien, je ne voulais pas commencer comme ça, mais du coup, je vais faire une transition parce que je pense que c'est un débat qui est vraiment très intéressant et c'est de là qu'est né, entre autres, au regard citoyen dont je vais vous parler dans un instant. C'était à la base un suivi des débats sur la loi Adopi. Jocelyne a parlé du directeur de la SACD qui se félicite que Sarkozy a fait beaucoup de choses pour le droit d'auteur. C'est normal. C'est lui qui a écrit la loi Adopi. Il y a une association, donc je ne suis pas là pour défendre les travaux de cette association-là, mais je tiens à promouvoir un peu son travail parce qu'ils font un travail formidable. C'est la quadrature du net que je vous encourage à aller voir leur site, à suivre ce qu'ils font et à participer à leurs actions. En ce moment, il y a un vrai débat qui se pose sur les questions de droit d'auteur qui est le projet de loi ACTA qui va être voté au Parlement européen très bientôt. C'est utile, ça marche, on est en train de gagner. Il faut appeler les parlementaires européens, appelez vos députés européens, expliquez-leur ce que vous pensez de tout ça, même avec un regard qui n'est pas forcément expert. C'est toujours important pour eux d'avoir un retour des gens et de comprendre que les gens attendent de quelque chose. C'est sur ces engagements-là que Regards Citoyens est né. Je vais me lever à moins que vous vouliez finir sur un mot. Juste parce que j'ai parlé du directeur de la SACD et c'est Pascal Regards, c'est un mec que j'adore. Je vais vous dire pourquoi il avait dit ça devant les journalistes parce que c'est quand même la réalité. C'était pour provoquer les socialistes qui ne bougent absolument pas sur la culture et sur le droit d'auteur. Donc, ce n'est pas parce qu'il est pro-Sarkozy qu'il l'avait dit, je tiens à le dire, parce que j'adore ce mec. C'était juste une petite rectif, mais pour dire que il faut que tout... Effectivement, ça fait le lien avec ce que tu vas dire. Il faut aussi interroger les politiques par rapport à tout ça. Merci. 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 Merci.